Musique Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Milan AC Et aujourd'hui au programme début de cette troisième et ultime saison Pour ceux qui suivent, on a débuté la troisième saison avec Manchester United Aujourd'hui, on passe à la troisième saison avec le Milan AC Et on va avoir normalement beaucoup de travail à faire dans cette première épisode Puisqu'on va avoir tout un mercato à aller réaliser et essayer de monter un petit peu nos ambitions On commence avec les retours de prêt, les joueurs qu'on était allés prêter qui reviennent du côté du Milan Iago Suarez, on a également Giuseppe Lombardo, Daniel Maldini ou encore Mathias Palacios qui était à l'OM Et on a surtout les arrivées de Daniel Vaz en provenance de Valence On était allés signer gratuitement Mais également un autre joueur de Liga, Luis Suarez Dans le sens inverse, c'est Mateus Bardera qui quitte le club Et qui ne fait donc plus partie de notre effectif Et pour ce mercato, nous avons une hausse du budget de plus de 42 millions d'euros Quasiment 43, ce qui porte notre total du budget à environ 100 millions d'euros Donc on a quand même une belle enveloppe à voir si on va avoir besoin de tout dépenser ou non Je ne suis pas sûr forcément Je pense qu'on peut essayer d'aller faire quelques choix malins pour aller renforcer notre effectif Qui est déjà bon et qui va surtout progresser, je l'espère, tout au fil de la saison Donc on va avoir ce qu'on en fait de tout cet argent à redistribuer Au niveau de notre effectif, il va y avoir quelques changements à faire également A commencer par quelques ventes Ciprian Tataroussano qui en plus arrive en fin de saison On va pouvoir aller le placer sur la liste des transferts Un petit peu la même chose pour André Barbossa Qui ne nous sert pas énormément Notre troisième gardien, ce sera Elia Valentini Je pense qu'on essaiera d'aller chercher une bonne doublure à Gigi Odonaruma Mais on n'a pas besoin de conserver André Barbossa Je me suis posé la question un petit peu Et je n'ai pas forcément été spécialement convaincu par Francisco Ortega Sachant qu'il arrive en fin de contrat, en fin de saison Je pense qu'on va aller le placer lui aussi sur la liste des transferts Et on essaiera d'aller pourquoi pas chercher une autre doublure à Théo Hernandez J'ai déjà ma petite idée, un joueur qu'on a déjà vu en plus dans cette carrière Donc je ne vous en dis pas plus Mais on va donc chercher à le vendre En défense centrale, on a le Camatia Caldara Qui arrive lui aussi en fin de contrat, en fin de saison Lui j'ai plutôt été convaincu J'attends de voir parce qu'il devrait y avoir une belle bataille Je pense entre Caldara et Ozan Kavak Pour prendre le poste de défenseur central axial droit Aux côtés d'Alessio Romagnoni, notre capitaine Mais j'ai envie quand même de prolonger Caldara C'est un joueur assez important dans notre effectif Côté milieu de terrain, on a également André Samaris Qui prendra donc sa retraite en fin de saison On le conservera donc pour sa dernière saison à niveau professionnel On a reçu une offre de transfert pour Theo Hernandez De la Juve décidément Il me semble qu'ils avaient déjà fait une offre la saison passée Pour Theo Hernandez où il y a peut-être deux ans Offre qui est financièrement extrêmement intéressante Bien évidemment quasiment 100 millions d'euros Ça pourrait être dans l'absolu une très très belle offre Qu'on pourrait aller accepter Et pour Theo Hernandez ça pourrait être une étape supplémentaire dans sa carrière Maintenant j'ai envie aussi Et je pense que ça va être un petit peu le fil rouge de ce mercato pour nous De montrer nos ambitions tout simplement De gonfler les pecs et d'aller montrer de quoi on est capable Du coup on va refuser cette offre Et on veut tout simplement faire concurrence à un club comme la Juve cette saison Et ne pas simplement leur vendre nos meilleurs joueurs De l'autre côté pour Ciprian Tataroussanou Là on va aller accepter le but c'est quasiment de s'en débarrasser Coute que coûte Peu importe le prix On a reçu également une offre de transfert pour Francisco Ortega Il nous offre Sidorchuk plus 250 000 J'aurais préféré tout simplement récupérer seulement des liquidités Donc je pense qu'on va aller négocier avec Leeds Essayer de voir si on ne peut pas faire un transfert sec avec eux Bon c'est parfait Ils acceptent de nous payer les 6 millions d'euros Pour aller s'attacher les services de Francisco Ortega Ortega vendu Voilà qui est fait Il rejoindra donc la première ligue Enfin je suppose que Leeds est encore en première ligue Et on en récupère donc un peu plus de 4 millions d'euros Sachant qu'il va falloir se mettre en quête d'un nouveau latéral gauche La doublure de Theo Hernandez Et mon choix c'est tout simplement Luca Pellegrini Le joueur du Genoa de 23 ans Un italien J'aime bien le fait de recruter italien dans cette carrière C'est un joueur que l'on a vu dans cette carrière Étant donné que je l'avais sélectionné dans la liste des 23 italiens Étant donné notamment que je sais que beaucoup me l'ont demandé Spinazzola malheureusement était blessé Et donc j'avais dû composer avec un deuxième latéral gauche Que j'ai jugé être très intéressant C'est un joueur que j'aime beaucoup Et je m'étais dit pourquoi pas tout simplement lui offrir sa première grosse compétition internationale Et j'ai envie du coup d'aller tout simplement le recruter En espérant qu'il ne coûte pas trop cher Parce qu'il a quand même une plutôt belle valeur C'est un joueur qui peut pas mal progresser Ce club ne souhaite pas négocier avec un club rival Et bah décidément Avec le Milan on a du mal La solution en deux rechamps Je suis allé un petit peu regarder Je suis allé un petit peu vadrouiller Pour chercher pas mal d'autres latérales gauches Et bah on va se tourner du côté d'Alex Moreno Qui a un profil que j'ai bien aimé Un profil totalement différent Puisqu'il est beaucoup plus âgé Il a 29 ans Donc lui ce sera plus une doublure Avec ce côté expérience Mais il a des très très bonnes statistiques Il a un bon général Et je pense que ça peut faire une doublure parfaite Dans notre jeu assez offensif Pour ces postes de défenseurs Et on va pas payer la clause libératoire On va aller négocier Ok ils acceptent l'offre On est sur un deal à 12 millions d'euros Ce qui est tout à fait correct Bon et on a accepté De lui monter son salaire quand même Avec une plutôt bonne prime à la signature Mais voilà notre premier recrut Voilà donc Alex Moreno Qui portera le numéro 25 C'est un profil assez offensif On sait nos latéraux ont besoin Justement d'avoir cet apport offensif Étant donné qu'ils ont pas mal de liberté Après avoir Je pense qu'on va pas mal changer De dispositif au cours de la saison J'ai envie de tester Quelques schémas différents Mais voilà notre premier recrut Alex Moreno Je suis plutôt satisfait De la direction Que prend notre début de Mercato D'ailleurs en parlant du poste de défenseur gauche On va aller tout simplement regarder Théo Hernandez Et aller surtout lui offrir un nouveau contrat Lui qui a un petit salaire Par rapport à son statut dans l'équipe On va essayer d'aller le boucler Et de mettre un gros frein A tous les meilleurs clubs Qui pourraient être tentés de le recruter Fin des pourparlers Pour Ciprian Tataru Sano Il ne rejoindra pas Michi Lange Qui est je crois un club danois Si je dis pas de bêtises Donc faudra essayer de lui trouver Une nouvelle porte de sortie Nos objectifs Nous ça va être assez simple Il y a les objectifs qui nous sont donnés Par le club bien évidemment En deux saisons On va faire qu'au moins un joueur Du centre de formation recruté Lors de leur première saison Dispute au moins 50% des matchs La saison suivante Ça je pense très sincèrement Que ça va être assez compliqué Je vois mal comment on pourrait le boucler Rayonnement marque Obtenir 5 matchs à l'extérieur Sans encaisser de but Ça devrait être possible Et recruter un joueur important De l'équipe première en défense Ça je pense que ça devrait être possible Même si c'est pas forcément Notre priorité honnêtement Donc faudra voir Atteindre la finale de la Ligue des Champions Bon on va mettre Léo là tout de suite C'est clairement pas notre objectif Et en succès national Remporter la Coupe d'Italie Et être sacré champion Ça je suis plutôt d'accord Alors que pour la Ligue des Champions Ça me paraît Beaucoup trop compliqué D'attendre la finale Et enfin en termes financiers Faire un bénéfice De 3 millions Avec la vente de jeunes joueurs Ça ça devrait être possible Dibler aussi nos objectifs à nous Maintenant pour parler un petit peu plus clairement De ce qu'on va essayer de faire cette saison Je pense très sincèrement Minimum un podium en Serie A Tout simplement Et pourquoi pas essayer de concurrencer Des clubs comme la Juve Pour le titre au final Et côté Coupe d'Italie Même si on n'en fait pas un objectif premier Si on arrive à faire un beau parcours Aller en demi en finale Pourquoi pas la gagner Ça pourrait être très sympa Côté Ligue des Champions Je pense que la finale Ça va être beaucoup trop dur pour nous J'espère avoir un tirage relativement clément Et pouvoir au moins sortir de la phase de poule Et derrière ça se fera un petit peu en fonction du tirage Parce que si vous tirez directement Un club comme le Bayern Munich C'est tout de suite plus compliqué Donc faudra voir Si on fait encore une fois des quarts de finale Ce sera déjà un bon résultat Et plus haut ce sera J'ai envie de dire quasiment que du bonus On retourne au niveau Mercato maintenant Avec un milieu de terrain J'ai un petit faible Je ne vais pas vous le cacher Pour Gaetano Castrovilli Qui est un joueur que j'aime vraiment beaucoup Je pense qu'il pourrait pas mal apporter A notre effectif J'ai envie d'avoir un joueur supplémentaire Un petit peu créatif comme ça Puisque je commence déjà un petit peu Je vous en parlerai juste après Mais à regarder quelques schémas Qui pourraient être intéressants pour notre équipe Et je me dis que Castrovilli Est un profil qui pourrait nous convenir Donc maintenant ça va être un petit peu à voir Il va peut-être falloir aussi vendre un joueur Pourquoi pas Et je ne vous cache pas que La vente de Nicolas Delacruz Pourrait clairement être envisagé Même si c'était un joueur Qu'on était nous-mêmes allé chercher Au tout début de cette carrière Ce club ne souhaite pas négocier Le transfert avec un club rival Décidément Le problème avec le Milan C'est que vous êtes un club rival De la moitié du pays J'ai l'impression Un deuxième transfert qui ne se fera pas Donc Offre de transfert pour Manuel Locatelli Offre de transfert du Barça Locatelli qui sort d'une coupe du monde Où il n'a pas forcément été Un élément majeur Puisque dans notre milieu Ce n'était pas du tout lui Le titulaire C'était plus Verratti Barrella Et Tonali Il était même derrière Jorginho Dans la hiérarchie Mais ça reste un joueur important pour nous Donc on va aller refuser Et on va aller regarder Et s'intéresser A l'un de mes petits chouchous Que je vous ai présenté Notamment dans le Mercato Parfait Spécial Serie A Qui est un joueur que j'aime beaucoup Et qui en plus vient de sortir D'un euro absolument fantastique C'est Mikkel Damsgaard De La Samp Le jeune Danois de 22 ans Qui est un profil Que l'on n'a pas du tout Étant donné que jusqu'ici On n'évoluait jamais avec des ailiers Donc on n'a pas ce genre de petit profil Un peu créateur pour lui-même Un joueur capable de faire des différences Sur des accélérations Ou sur un dribble Et se créer une occasion de toute pièce Le seul qui pourrait ressembler A peu près à ce profil Chez nous c'est Viktor Tsigankov Mais on le sait Il évolue aussi pas mal dans l'axe Pour Damsgaard J'ai envie justement De nous ouvrir à la possibilité De pouvoir jouer en 4-3-3 Ou avec des pistons Donc à voir Ça peut être pour moi Une recrute très intéressante Qui nous offrirait Pas mal de polyvalence Ce club ne souhaite pas négocier De transfert avec un club rival Bon décidément C'est notre troisième C'était les trois joueurs Que je voulais recruter à tout prix Pellegrini Castrovilli Et Damsgaard On n'aura pu en recruter aucun Il va falloir aller Se recreuser les méninges Pour faire comme Alex Moreno Et essayer de trouver D'autres alternatives A ce qu'on veut faire Et ça va commencer par Rodrigo de Paol Qui a été parti du côté Des Girondins de Bordeaux Assez tôt dans notre carrière Puisqu'il évolue dans la réalité Du côté de l'Atletico Madrid Depuis une petite semaine Ça dépend à quelle date Je sors la vidéo L'ancien joueur de l'Udinez Qui est un joueur Vraiment là aussi Fantastique Et qui peut rentrer Dans pas mal de postes Puisqu'on peut le voir Numéro 8 Numéro 10 Même sur un côté Même si c'est pas C'est poste préférentiel Je pense qu'il pourrait Nous rendre pas mal de services Et pour son prix Puisqu'on devrait l'avoir Pour moins de 20 millions d'euros Ça peut être vraiment Un très très bon transfert Ok Ils acceptent On est en train de signer Donc Rodrigo de Paol Pour 17 millions d'euros Seulement J'ai envie de dire Ça reste un excellent joueur Et il accepte de nous rejoindre Contra de 2 ans Il augmente un tout petit peu Son salaire Mais surtout Ça nous fait un joueur Excellent supplémentaire Voilà donc notre deuxième recrut Après Alex Moreno C'est Rodrigo de Paol Le numéro 28 Désormais A 28 ans Un argentin Je pense qu'on essaiera D'aller le basculer Milieu offensif central Au niveau de son poste Parce qu'il peut évoluer Bien évidemment En tant que numéro 8 Mais j'ai envie de le voir Évoluer un petit peu plus haut Et ça nous offre Donc une belle alternative Je trouve à Gaetano Castrovilli Offre de transfert Pour Ismaël Benacer De la Juve Décidément la Juve Qui veut continuer de piocher Du côté du Milan C'est une offre Plutôt intéressante Puisque Ismaël Benacer N'était pas forcément Le milieu de terrain Qui m'avait le plus emballé Sur la saison dernière A voir Si on a vraiment Des très bonnes offres Pourquoi pas le lâcher Mais je me vois pas le lâcher Pour moins de 45-50 millions d'euros Et encore moins Un autre grand rival Pour la saison à venir Puisqu'on a dit On ambitionne D'aller remporter le titre Du côté de la Serie A Donc on va aller Décliner l'offre de la Juve Offre de transfert Pour Mathia Caldara Dauphenaim On a eu Cette discussion Cette question Sur le cas Mathia Caldara Finalement on s'est positionné Sur le fait de garder Le défenseur italien Dans nos rangs Donc on va simplement Aller rejeter l'offre Même si Financièrement Là aussi C'est assez intéressant J'ai bien envie J'ai bien envie de continuer La saison Avec ses défenseurs Sans trop là Au niveau des gardiens Comme je vous le disais En début d'épisode Il me faut Une bonne doublure Puisqu'en cas de blessure J'ai peur qu'un Tataru Salou Ce soit vraiment compliqué Je me suis dit Bah pourquoi pas Tout simplement Aller chercher Chez Salvatori Sirigu Qui est un joueur Qui commence à avoir Quand même pas mal D'expérience Arrivé à 35 ans Donc certes Sa note de général Peu baisser Puisqu'on le fera Relativement peu joué Mais c'est un joueur Avec qui on vient De réaliser une coupe du monde Avec l'Italie Dans cette carrière Et je me dis Pourquoi pas Tout simplement Aller négocier Avec le Torino Pour le faire venir Chez nous Ok On est en négociation Pour l'instant On est sur une offre A 8,5 millions Plus Ciprian Tataru Salou Pour s'attacher Les services de Sirigu Offre de transfert Inacceptable Alors 10 millions Ca me paraît Un peu trop Je pense qu'on va essayer De baisser D'au moins 1 million L'offre Mais on est en train De trouver une porte de sortie A Ciprian Tataru Salou Ce qui est une très Très bonne nouvelle Et c'est pour ça C'est limite On accepte de payer Un peu plus Ok Bah ils acceptent Finalement C'est quasiment La même offre Qu'on leur avait donnée Au tout début 8,6 millions d'euros Et on va accepter Je pense que Ca me paraît Relativement Correct Comme prix On signe donc Notre 3ème Recru De la saison C'est Salvatore Sirigu Qui vient prendre Le numéro 35 Comme son âge Décidément Comme Rodrigo de Powell Avec le numéro 28 Lui il sera En tant que doublure Comme je vous le disais En cas de blessure Ou pour faire un petit peu Souffler Jijio Donnarumma Et ça nous permet D'être un petit peu plus Serein En cas de coups De moins bien Du côté de notre Gardien titulaire Et puis surtout On a réussi à se débarrasser Tataros à nous Offre de transfert Pour Delacro C'est le Barça Qui s'intéresse A notre milieu de terrain Uruguayen Et ils nous ont fait Une offre De 46,4 millions Je pense qu'on va essayer D'aller négocier Pourquoi pas aller chercher Les 50 55 millions d'euros Peut-être Ok Ils acceptent Bon On est tout à fait d'accord Ils payeront donc Un gros chèque De 50 millions d'euros Pour s'attacher A ces services Offre de transfert Pour Sandro Tonali De Manchester City Décidément Beaucoup de nos joueurs Sont demandés Mais Sandro Tonali Pour moi Il fait partie Je dirais De ce quatuor Avec Theo Hernandez Donnarumma Et Romagnoli D'intransférable On peut peut-être Ajouter Raphael Leao Mais bon Raphael Leao En cas d'énorme offre Je pense Qu'on pourrait quand même Le lâcher Alors que les 4 autres Sont quasiment Intransférables Donc On va aller Rejeter l'offre De Manchester City Même si elle est Financièrement Très très importante Nicolas Delacruz Vendu Il rejoindra Donc la Catalogne Et le Barça Pour 50 millions d'euros Et ça nous libère Un petit peu de place Également pour Rodrigo De Paol Mais surtout On va aller Se chercher Donc ce profil différent Un petit peu Ce que je cherchais Du côté de Michael Damsgaard Et je me suis dit Pourquoi pas aller chercher Encore une fois Un Italien Qui était parti Dans cette carrière S'expatrier Du côté de l'Olympique Lyonnais Lui c'est Federico Qui est ça Un petit peu comme Ce qu'on est allé Rechercher des Bellotti Des Agnolo Et qui est ça Peut être notre gros coup Je pense De ce Mercato Il va falloir aller payer Quand même un bon prix Et lui aussi en plus Est un joueur Qui reste dans cette hype Du moment de l'euro Puisqu'il sort d'un euro Lui aussi Parfaitement réussi Ok on s'est mis d'accord C'est un gros chèque A sortir 42,5 millions d'euros Mais je pense que Le jeu en vaut Carrément la chandelle Et il accepte Il accepte même De baisser son salaire En plus Pour nous rejoindre Et il va donc faire Son retour Du côté de la Serie A Dans un troisième club Voilà donc Notre nouvelle Et plus grosse recrue De cette saison C'est Federico Qui est ça Pour 42,5 millions En provenance De l'Olympique Lyonnais Après avoir testé La Fiorentina Et la Juve Direction le Milan AC Qui est un petit peu Dans cette carrière Le repère D'anciens joueurs Qui n'ont pas forcément Été ultra convaincants J'ai envie de dire En tout cas Dans leur club Et en tout cas Dans cette carrière Puisque Zagno Qui est ça Et Bellotti Étaient partis par exemple Et on allait les rechercher Il portera le numéro 7 Qui était avant Le numéro de Nicolo Zagno Qu'il avait lui-même Récupéré de Riccardo Orsolini Ce qui fait donc Qu'on a basculé Nicolo Zagno Sur le numéro 10 On n'avait pas forcément De très bon porteur Pour le numéro 10 Depuis le départ D'Akan Chalanoglu Je me dis Pourquoi pas aller lui donner Sachant qu'il vient de sortir De 6 mois Absolument monstrueux De notre côté Bah pourquoi pas Aller lui donner Tout simplement Les responsabilités De ce joueur créatif En attaque Je pense qu'il peut Clairement répondre A nos attentes Et avec tout ça On va pouvoir se lancer Enfin Dans notre saison Le début En Serie A On commence Plutôt tranquillement Avec la réception De l'Elas Veyron Ce qui reste Un match Assez clément Et on le sait En plus Le début de saison Est clairement pas Notre atout majeur Surtout au vu De la dernière saison Où on a fait 15-20 journées Vraiment très 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 Mauvaise Exécrable quasiment Avant de faire Un retour Tony Truant En Serie A A nous De prendre Tout simplement Cette saison du bon pied Et là pour ceux qui suivent La carrière avec Manchester United Vous êtes déjà au courant Mais je vais essayer Un petit peu de condenser De raccourcir cette carrière Pour qu'elle se finisse A la sortie de FIFA 22 Et donc je vais aller Simuler certains matchs En vous laissant Pourquoi pas Quelques buts Dans un encadré Et en vous racontant Un petit peu Ce qui s'est passé Et donc je vais commencer Par aller simuler Ce premier match Et bah je suis allé Le simuler Et c'était tout sauf Un match facile On s'est laissé Sur un score De 2 partout Sachant qu'on était Mené 2 à 0 Par Lélas Véron Je vous remets Au moins le premier but De Raphaël Léo Qui est quand même Le but qui nous a ramené Tout simplement Dans la rencontre Et puis C'est le premier but De notre meilleur joueur De ces deux dernières saisons J'ai envie de dire Je pense que c'est Overall en tout cas Le meilleur joueur De cette carrière Jusqu'ici Et qui commence Déjà de manière Tonitruante Donc on fait pas Pour l'instant Le meilleur début Donc attention De ne pas prendre l'eau Comme l'année passée Maldini Prêté On l'avait rebasculé Lui aussi sur la liste Des joueurs A prêter C'est pas un joueur Qui rentre dans nos plans On va dire que En tant que Paolo Maldini Bah on va le garder Quand même Sous contrat Avec le Milan Mais on va clairement Pas aller le faire jouer Il rejoindra donc L'Arminia Bielfeld En Bundesliga Et on a reçu Une offre de transfert Pour Romagnoli Du Real Madrid De 93 millions D'euros Comme je le disais Avec Théo Hernández Ou avec Sandro Tonali Même si Les offres sont Financièrement Monstrueuses On va aller Tout simplement Rejeter toutes ces offres Pour montrer Nos ambitions Et montrer Qu'on est là Pour aller Gagner des matchs Gagner des titres Dans cette saison Avec le Milan Et au niveau De cette défense Justement J'ai bien envie D'aller agrémenter Cette charnière centrale D'un cinquième joueur Parce que pour l'instant Même si ça fonctionne Plutôt bien Guardiola est toujours Pas le joueur Qui m'a parfaitement Convaincu Je me dis Pourquoi pas Aller chercher Un joueur Un petit peu meilleur Qui pourrait venir Pourquoi pas Titiller Pour les postes De titulaire Et du coup C'était le joueur Que je voulais Absolument Avant le début De cette carrière C'était Maraj Kumbula Le jeune albanais De 22 ans Mais qui dans la réalité Au moment où Nous on arrivait Du côté du Milan Il venait de signer Du côté de la Roma Dans la carrière Il a même été Donc revendu Du côté de Boca Junior Et bien on va essayer D'aller le rapatrier En Serie A Pour venir Renforcer Notre défense centrale Bon les négociations On sont au point mort Mais ils demandent Énormément d'argent Je suis vraiment pas sûr Que ça aboutisse A un transfert Kumbula Offre transfert Rejeté Bon bah voilà C'était un petit peu pressenti Ils nous ont demandé Minimum 40 millions 43 millions Je crois pour être exact Je voulais clairement pas Lâcher plus de 30 Voir 35 millions d'euros Vraiment grand max Mais ils semblaient Ferme sur leur position Donc on va devoir aller Chercher un autre joueur Et je me dis Pourquoi pas Un petit peu comme Qui est ça Et bien aller tout simplement Chercher Alessandro Bastoni L'ancien de l'Inter Milan Donc on sait que Même si les deux clubs Sont des clubs rivaux Ça reste le derby De la Madonnina Il y a quand même Un pont assez fréquent Qui est emprunté Par les joueurs Entre l'AC Milan Et l'Inter Milan A en voir encore Le dernier transfert D'Akan Chalano Glou directement Du Milan AC Vers l'Inter Je me dis Pourquoi pas aller chercher Alessandro Bastoni On irait encore une fois Négocier avec nos amis L'ionnais Et pour une vingtaine De millions d'euros Ça me paraît être Un bon compromis On va aller accepter Ça reste une offre Tout à fait correcte 21,6 millions d'euros Et les pourcentages À revendre De toute façon On sera très probablement Plus là Là aussi On va aller accepter Il accepte de baisser son salaire Des salaires de Ligue 1 Qui semblent beaucoup plus élevés Que cette série A Puisque ça nous avait déjà Fait le coup avec Kiesa Voilà donc notre cinquième recrut Si je ne dis pas de bêtises Alessandro Bastoni Encore une fois On va recruter un jeune italien Donc on a été chercher Beaucoup d'italiens Je crois que c'est le troisième Si je ne dis pas de bêtises Sur nos cinq recruts C'était l'un de nos gros objectifs En début de cette carrière D'aller recruter italien Et pour renforcer notre charnière centrale C'est un choix que j'aime beaucoup C'est un joueur que j'aime beaucoup De toute façon Et on a aussi Notre tirage de Ligue des Champions On se retrouve dans un gros Finalement Où je me dis Qu'il y a quand même La place de sortir On se retrouve avec Le grand Real Madrid Avec qui on avait déjà eu Quelques échanges Notamment le prêt de Brian Diaz Pendant notre première saison Qui venait du Real Et on se retrouve également Avec Offenheim Qui est un club Probablement le meilleur Des deux restants Mais largement A notre portée je pense Et le Victoria Pilsen Qui devrait Selon toute vraisemblance Terminer quatrième je pense Normalement on a largement Les capacités pour finir Dans les deux premiers Peut-être même aller titiller Un Real Madrid On ne sait pas Essayer d'aller faire une victoire Peut-être gratter un match nul Au Santiago Bernabeu Ça peut être la surprise Mais normalement La qualification devrait être Clairement envisageable Mais avant On va enchaîner En championnat Avec notre premier Gros match important En Serie A Le derby de la Madonina Justement Avec l'arrivée De Alessandro Bastoni Qui va pouvoir vivre Son premier derby Dans le camp du Milan AC Et non dans celui De l'Inter Dans la deuxième journée Donc un match Très important pour nous Deuxième journée De Serie A Ici à San Siro Pour ce derby Entre l'Inter Milan Et le Milan AC L'Inter avec son 3-4-1-2 Et Samir Andanovic Dans les buts Denis Zakaria Androu Gravillon Mathias Ginter En défense D'Albert Stefano Sensi David Alaba Achraf Hakimi Sur cette ligne du milieu de terrain Et devant Christian Eriksen Joaquin Correa Et Goulard Pour cette attaque Du côté du Milan AC Une composition nouvelle En 4-2-3-1 Le gardien et la défense Qui ne changent pas Et on en laisse Romagnoli Caldara Attal Le double pivot Manolo Cattelli Et Sandro Tonali Avec surtout cette Inédite ligne de 3 Qui essa Zagnolo Tsigankov En soutien D'Arafael Leao Seul en pointe Pour la première De Federico Qui essa Ces nouvelles couleurs Qui va pouvoir trouver Nicolo Zagnolo Et qui va tenter sa chance A l'extérieur de cette surface A la deuxième minute Et ce sera repoussé Que avant le quart d'heure de juin On va retrouver Tsigankov Avec Zagnolo Pour lancer Raphael Leao Qui rentre dans cette surface Qui va venir frapper Mais on voit Les premières connexions Dans cette ligne de 3 En soutien de Raphael Leao A la 20ème minute La première offensive De l'Inter Avec Goulard Sur le côté Pour Ashraf Hakimi Le centre Pour Christian Eriksen Et la première Énorme parade Signée Jijio Donnarumma Qui peut conserver Ce score nul A la demi-heure de jeu On n'arrive pas A se relancer Pour Youssef Attal Joaquin Correa Qui va pouvoir frapper Et c'est encore une fois Repoussé par les gardiens milanais En seconde période C'est le milan à l'attaque Avec Nicolo Zagnolo Qui tente sa chance De loin Mais ça ne sera pas cadré Et 5 minutes plus tard On va retrouver Federico Chiesa Pour venir lancer Viktor Tsigankov Dans le dos D'Adama Traoré Qui peut rentrer Dans cette surface Accroché dans la boîte Et pas de pénalty Signale l'arbitre On va retrouver Côté offensif Adama Traoré Derrière Qui peut faire la différence Jusqu'à Stefano Sensi Et David Alaba Qui lève la tête Qui peut trouver Joaquin Correa L'ouverture du score A 20 minutes du terme Pour peut-être La première action Véritablement dangereuse Dans cette seconde période De l'Inter Et c'est Correa Qui trouve le fond des filets On essaye de rebondir Tout de suite Pour le Milan Avec Viktor Tsigankov Sur ce côté droit Face à Zakaria Le centre est bon Jusqu'à Rafael Leao Avec un peu de réussite Ce ballon qui lui revient Dans les pieds Et il va pouvoir Tout simplement égaliser A peine quelques minutes Après l'ouverture du score Le Milan qui veut essayer De doubler la mise Tout de suite Avec Teo Hernandez Qui est ça Pour le Cateli Ce jeu à 3 Magnifique Le centre pour De Paul C'est repoussé Et derrière la tête De Rafael Leao Repoussé par Le Poteau Et bien on va en rester là Sur ce score De 1 partout Et un partage des points Donc entre Les deux clubs milanais Qui se neutralisent donc Au terme de cette Deuxième journée De Serie A Offre de prêt Pour Moïskin Offre de prêt De deux ans De l'Elas Véron Je commence à me dire Que ça peut être Une offre intéressante Puisqu'on a vu Que ça pouvait bien marcher Ces dispositifs Avec un seul attaquant On en a quand même Cinq dans notre effectif Je préférais que ce soit Bien évidemment Aogue Qui parte en prêt Maintenant Moïskin Ça peut être une idée Il n'a pas forcément été Forcément convaincant Avec nous Mais j'ai envie quand même De lui faire confiance Et j'ai envie De voir ce que ça peut donner Donc Même s'il y a une réflexion Puisqu'on aurait clairement On a pu accepter ce prêt Je pense quand même Qu'on va aller le rejeter Offre de transfert Pour Raphaël Léao Du Paris Saint-Germain De près de 50 millions C'est une offre Là aussi Très intéressante Même si Je pense qu'on pourrait En tirer encore plus Étant donné Les saisons qu'il fait Et puis là Ça reste J'ai envie de dire Indépendamment du prix Un joueur extrêmement intéressant Et puis surtout On est au dernier jour De ce mercato Donc Aller chercher un petit peu Dans la précipitation Un buteur Qui pourrait remplacer Raphaël Léao Ça me semble Un petit peu compliqué Donc on va simplement Aller décliner l'offre Offre de transfert Pour Viktor Tsigankov Offre de transfert De Manchester City Qui sont prêts A nous offrir Riyad Mahrez Plus 10 millions d'euros Pour Viktor Tsigankov Sachant que Tsigankov Sort pas d'une saison fantastique Mais surtout Chose très intéressante C'est que Riyad Mahrez Figure parmi les joueurs Sur ma shortlist Au niveau de ses postes Déliés C'est un joueur Que j'aime énormément Et je me dis Que ça peut être Un transfert Très intéressant C'est un joueur Qui coche quasiment Toutes les cases Dans nos recherches Déliées Et même si Tsigankov Sort d'un très bon match Face à l'Inter Je me dis Ça peut être une offre Qui ne se refuse pas Le genre de transfert Qui peut changer Tout simplement La face de votre équipe Et sachant que financièrement Ça nous arrange quand même Puisqu'on n'est pas là Forcément pour Venir viser dans la continuité Puisqu'il ne nous reste Qu'une saison À l'AC Milan Donc Riyad Mahrez C'est un joueur Qui est meilleur Tout de suite Je pense que Victor Tsigankov Et même s'il ne vient pas S'inscrire dans la continuité Avec le Milan Ça peut être Une offre très intéressante Donc je pense qu'on va Aller accepter Et on va aller accepter Tout simplement Il accepte de bien baisser son salaire Et même si on lui offre Une énorme prime À la signature On peut quand même Venir signer Riyad Mahrez Dans notre effectif Qui serait je pense Extrêmement intéressant Transfert de Tsigankov Fin des pourparlers Bon finalement Il n'y aura pas eu Cet énorme transfert De fin de Mercato Ça s'est joué À quelques heures près Parce qu'ils nous ont sorti ça Je crois À 3 ou 4 heures De la fin du Mercato Donc on a failli faire Ce qu'on appelle Aux Etats-Unis Un blockbuster trade Mais finalement Ça n'aura pas eu lieu On conserve donc Victor Tsigankov Dans notre effectif Riyad Mahrez Reste lui Du côté de Manchester City On ne fait pas donc Un gros saut dans l'inconnu On reste sur des bases Qu'on maîtrise un peu Et ça vient donc Boucler notre Mercato Qui a été pour moi Très intéressant J'ai vraiment bien aimé Et je trouve qu'on a fait Pas mal de bons choix En tout cas Je pars avant cette Troisième et dernière saison Très satisfait De notre effectif Effectif Qu'on va essayer D'aller un petit peu bouger J'ai envie D'être plus polyvalent Que d'habitude Où on s'était un petit peu Cantoné à un seul dispositif Qu'on avait gardé Toute la saison Où on avait Ce 4-1-2-1-2 Avec cette ligne de 3 Très défensive Qui vient combler Les montées Souvent De nos latéraux Et puis ce trio Avec un numéro 10 Et deux buteurs C'est un dispositif Qui je pense Va continuer à marcher Pour le Milan Mais j'ai envie Pourquoi pas De tester d'autres dispositifs A commencer par ce 4-2-3-1 Qui a plutôt bien fonctionné Là qu'on vient d'utiliser Contre l'Inter Notamment Avec donc Qui est ça Qui sont des joueurs Qui vont faire des différences Sur les côtés C'était un petit peu pour ça Que je cherchais à recruter Demsgard C'était pour ces postes là Je pense que ça peut le faire Et que ça peut être Un système qui nous convient Sinon on a Bon le très classique 4-4-2 Ça rebascule avec Deux buteurs Sachant que Léo Je pense qu'il est quand même meilleur Quand il est accompagné D'un autre buteur Avec lui Et puis là aussi Ça nous offre des possibilités Sur les côtés supplémentaires On peut même voir Un Daniel Vaz Qui monte plus haut Un Youssef Atal Qui monte plus haut Enfin voilà Ça nous offre pas mal de Pas mal de possibilités tactiques Supplémentaires Ou encore le très classique 4-3-3 Avec donc Là où on viendrait Renforcer notre entrejeu Sachant qu'on peut également Évoquer le 4-3-2-1 En sapin de Noël Cher à Carlo Ancelotti Qui avait quand même Pas mal brillé Du côté du Milan Mais voilà Je pense que Pour l'instant J'ai envie de dire J'opterais plutôt Pour ce 4-2-3-1 Que j'ai trouvé Très convaincant Et je pense que Nos joueurs peuvent Clairement Bien fonctionner Donc pour cette saison On va partir avec Cet effectif Donc Donnarumma Dans les buts Il n'y a pas de changement En défense Pour l'instant Atale Hernandez Romagnoli Il n'y a aucun changement Je pense qu'il n'y a pas De concurrence Ozan Kabak Pour l'instant Que je mets devant Mathia Caldara Mais clairement Ça peut bouger Ça va bouger Je pense Ils vont se partager Pas mal de minutes Pour l'instant Le double pivot Locatelli Tonali Qui est je pense Le plus intéressant Et puis devant Donc ce trio Zagnolo Tsigankov Qui est ça Sachant qu'un joueur Comme Zagnolo Par exemple Peut jouer côté droit aussi Qui est ça Également peut jouer côté droit Et puis enfin Donc au poste de buteur Raphaël Leao Sur le banc des remplaçants On a beaucoup De profils différents Des joueurs très expérimentés Luis Suarez Daniel Vaz Ou encore Salvatori Sirigu Ou des joueurs Un peu plus jeunes Rodrigo De Paul Ou Mathia Caldara Et des joueurs Qu'on va encore voir Se développer Ismaël Benacer Ou Renato Sanchez Qui peuvent venir Comme ça Faire changer Le cours d'un match Et puis dans la réserve Pour terminer Notre effectif Qui est bien complet Là je suis vraiment Très satisfait De à quoi il ressemble Au niveau de l'attaque On a Belotti Keen et Aouk Donc ça nous fait 5 buteurs Sachant que des fois On basculera Sur des dispositifs Avec 2 buteurs Je pense que Ça fait beaucoup Certes Mais en cas de blessure En cas d'exclusion Ou en cas de méforme Tout simplement Ça rajoute Beaucoup de concurrence On a Salémakers aussi Qui peut rentrer Dans pas mal de postes Un petit peu comme Mathias Palacios On garde le petit Fredriksen Le seul joueur Quasiment qu'on va garder Du centre de formation Au milieu défensif On a Samaris Qui fait donc Sa dernière saison Et puis enfin On a sur les postes défensifs Au niveau des latéraux David Di Calabria Qui est toujours là Et Alex Moreno Qu'on vient d'aller chercher Du côté du Betty Seville Pour la charnière On a donc Le jeune Alessandro Bastoni Et Jusko Gvardiol Et puis enfin Notre troisième gardien Avec donc Elia Valentini Ce qui nous fait je pense Un très bel effectif Très fourni Et qui devrait Nous offrir les armes Pour faire une très belle Troisième saison Je viens d'aller Moi jouer Le troisième match La troisième journée Et ça s'est pas bien passé du tout Puisqu'on perd Malheureusement A domicile Encore une fois Un match compliqué A domicile Face au Torino Cette fois Défait 3 buts à 2 Alors qu'on avait Largement Les clés du match En main Avec une ouverture du score Plutôt intéressante En plus Le premier but d'Alex Moreno Sous ses nouvelles couleurs Qui montre que Même en l'absence De Théo Irlandais Ça peut être clairement Une alternative Très très bonne Et puis derrière On s'est fait quasiment Climatiser Sur une grosse erreur Là Défensivement On a encore Beaucoup de difficultés Le ballon qui revient Dans les pieds De Jordan Ayou Et puis il peut Terminer le travail Première défaite En championnat Ça nous fait que 2 points Après 3 journées Donc très très compliqué Il va falloir se remettre Tout de suite dedans Parce que sinon On va repartir sur un début De saison trop similaire A celui qu'on a fait L'année passée Et c'était clairement pas Ce qu'on voulait faire On arrive avec La Ligue des Champions Et le premier match Le match d'ouverture La réception Face à Offenheim Je pense que je vais aller Là aussi simuler Même si ça reste un match De Ligue des Champions Je pense que Je vous montrerai Les matchs du Real Madrid Mais les autres Pas forcément Et bien j'aurais peut-être Pas dû Puisqu'on s'est fait Un petit peu Climatiser Là pour le coup On s'est vraiment fait Climatiser Par Offenheim A la maison On menait 1-0 Je crois A la 80ème minute De jeu Puis égalisation Malheureusement Et derrière Le score Qui tourne Dans la faveur d'Offenheim On avait commencé Par l'ouverture du score Sur un pénalty litigieux En plus Donc l'arbitre A été bien sympa L'ouverture du score De Raphaël Et puis derrière Le magnifique enchaînement De Kondogbia Et celui Tout aussi beau De Otto Pour égaliser Dans les 5 dernières minutes Et la clim Dans le temps additionnel De Geoffrey Kondogbia Qui vient nous battre Sortie un peu hasardeuse De Donnarumma Mais clairement On ne peut pas Lui imputer A lui seul Le résultat Puisque offensivement On a été quasiment inoffensif Et on commence donc Par un match en plus Extrêmement important Puisque c'est normalement Avec Offenheim Qu'on devrait se battre Pour cette deuxième place Du groupe On commence donc Par une défaite à la maison Donc il va falloir être mieux Et rebondir tout de suite Sachant que notre prochain match C'est quand même Le déplacement Au Santiago Bernabeu Ça risque d'être Assez compliqué Bon pour l'instant J'étais très satisfait Au début de saison Puisqu'on a fait Selon moi Un excellent mercato On avait plutôt bien recruté Beaucoup de joueurs Que j'apprécie Qui viennent renforcer Notre effectif Maintenant pour l'instant Sur le terrain Ça se voit pas trop On commence avec Donc 3 défaites Et 2 matchs nuls En 5 matchs Toutes compétitions confondues Donc toujours pas La moindre victoire Va falloir un petit peu Se remettre tout de suite On va se laisser là Pour le premier épisode Qui était quand même Très chargé On se retrouvera Nous donc Très bientôt Pour le second Où il y aura Normalement Beaucoup de matchs Espérons beaucoup de victoires Parce que pour l'instant On n'a pas été Très gâtés au niveau du jeu Il y a eu Beaucoup de difficultés On se dit donc A très bientôt Et on se retrouve donc Pour un prochain épisode Ciao